... J'étais à la maison avec les enfants, j'étais au RSA. Et puis, quand les enfants, après, ils ont grandi, je me suis dit, il faut peut-être aller travailler. Je suis venue ici, à la maison de l'emploi. Ils ont vu que j'aimais bien toucher à tout, il fallait démonter, remonter. Ils me voyaient souvent passer aussi en vélo. Et ils m'ont proposé d'aller à l'association de cycle à Saint-Denis. J'ai eu mon entretien et j'ai été prise tout de suite. Ils m'ont fait signer un contrat en insertion de un an au départ. Neuf mois, c'est ça. C'était en alternance, quand je n'étais pas à l'école, j'étais au magasin. Je faisais ma formation de mécanicienne cycle au Bourget. Après, j'ai eu mon diplôme. Ils ont renouvelé encore mon contrat. Par contre, après, j'avais un peu plus de responsabilités aussi. J'ai eu des clés du magasin. C'est moi qui ouvrais, qui fermais, qui... J'étais encadrante, je m'occupais des salariés aussi. Depuis le 2 février, je suis au chômage, je suis inscrite au Pôle emploi. Et puis, je suis à la recherche d'un travail. J'ai eu un appel ce matin. On m'a proposé un CDI. Alors, c'est pour ça que je suis contente. En fait, je dois beaucoup aussi à toute l'équipe. Fini le RSA. On se sent beaucoup mieux. On a plus confiance en nous-mêmes, déjà. Parce que c'est vrai, quand on est au RSA, on est à la maison. On n'a rien à faire, en fait. Il faut dire, le RSA, c'est pas... C'est pas bon non plus. C'est pas une vie, pour personne. Je suis partante, là. On m'a appelée. Si c'est bon, j'y vais, tout de suite.